Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Power Gameplay. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un jeu des plus originaux. Il s'agit de Star Truckers. Ce jeu ne ressemble à aucun autre jeu. Dans ce jeu, nous allons incarner un routier de l'espace. Oui oui, j'ai bien dit un routier de la galaxie. Ce jeu est développé par le studio britannique indépendant Monster & Monster et il est édité par Rofuri situé à Stockholm en Suède. Le jeu est annoncé pour cette année 2024 et il sortira directement en version définitive, il n'y aura pas d'accès anticipé. Dans Star Truckers, déverrouillez un large éventail de métiers du transport routier, naviguez dans une galaxie dynamique peuplée de collègues camionneurs, d'événements stellaires et de dangers. Personnalisez votre camion avec une vaste collection de pièces et de peintures, interagissez avec d'autres camionneurs de l'espace en utilisant une CB et enfin faites des sorties extra véhiculaires pour aller réparer dans l'espace votre véhicule et collecter des pièces de récupération. Présentation faite avec le jeu et ses développeurs, il est temps de lancer une game et de découvrir le jeu Star Truckers. Et avant de démarrer le gameplay, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type de contenu et que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour ce second épisode sur le jeu Star Truckers. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le regarder et à revenir ensuite sur cette vidéo pour regarder le second épisode. On va aller chercher une station service s'il y en a une dans le coin, je vais regarder ça. Ouais, là-bas. On y go. J'ai vu que le fuel n'était pas full. On va y aller, je pense que c'est important. On reprend un contrat avant, on passe devant là. On prend un contrat et on va chercher de l'essence, allez. Let's go. Job board, on va là. D'ailleurs ça, c'est dommage qu'il faille se docker pour prendre un boulot. Ça aurait été pas mal de prendre un taf sans pour autant devoir se docker. Mais bon, c'est un parti pris du jeu. Ok. Donc là, on va se mettre bien en face. Comme ceci. On va reculer. Voilà. On va tourner comme ça. On va éviter de taper cette fois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, j'ai une panne, j'ai une panne, j'ai une panne. Très bien. Je vais aller mettre ma combi, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème d'oxygène, non ? Au cas où, dans le doute. C'est quelle batterie là ? C'est ça la quête ? Oh là là là, misère, misère, misère. Hop. Ça, tu vas là. Il y a de la batterie là, ça ? C'est bon, c'en est une. Ok. Ça aussi, c'est bon. Ça, c'est revenu déjà. Où est-ce qu'il y a des batteries ? Dans les caisses ? Non, c'est pas ça. Clé droit. Non. Allez, ferme-toi. Non plus. Je suis chanceux. Celle-là. Ouais. Parfait. Tout est bon. Tout est bon, sauf l'oxygène. L'oxygène, il va bientôt en manquer. Je peux remettre ça, je pense. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a des choses à réactiver ? Ça fait toujours un bruit bizarre. Yes, c'est là. Ah non, bah non. Un peu couillon. C'est encore rouge. Régulateur de clim et le bouclier. Quoi ? J'ai cassé des choses là. Attendez, attendez, attendez. Il y a encore un truc. Ah oui là. Ah. Ça, j'en ai vu. Ça, c'est bon ou pas ? Hitpoint 41, c'est peut-être pas l'idéal. Ça, combien ? 59, c'est un peu mieux. On va prendre celle-là. Il y a quoi d'autre là ? Power. Il n'y a plus rien, celle-là. J'avais pas mis là. Ouais, j'avais mis là. Voilà. Est-ce que ça, c'est bon ? On va essayer. Donc, on va faire ça. Ça va. Ok, et on va aller recharger là-bas. Je ne sais pas s'il faut prendre la combi pour faire ce genre de choses. C'est mieux sauf le shock shielding. Écoutez, c'est la détection de choc. Ça, j'ai dû l'abîmer tout à l'heure, mais comment je le répare ? Toujours un truc qui fait du bruit. Ça, c'est vert. C'est pas par là le bruit. C'est là-haut, non ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut là ? Ça râle toujours. Offline. Là. Ça. Ça ? Je ne sais pas. Aucune idée. On verra bien. On va prendre un contrat. Et après, on va voir si ça bip encore. Alors, rush delivery. Il n'y a que du rush, là. Alors, on va faire un rush. Let's go. Donc, il faut que j'aille où, là ? Purity. Non, ça bip toujours. Genre un truc qui va pas. Ça, c'est pas bon, ça. J'aime pas le bip. On va aller le révéler. C'est où ? Il peut pas me donner un peu d'aide, là, le jeu ? Une dinguerie, non ? C'est pas par là. Est-ce que c'est en dessous, là ? Allez, je me prends sur la tronche, c'est ça ? Mais je vois pas où c'est. Ok. Là, c'est bon. Ce serait dehors. Je suis aveugle ou... Ok, non. C'est pas ça. Vous voyez, là, on s'éloigne du bruit. Ça rend fou, hein. C'est quoi qu'il y a offline, là ? Puis il me dit rien. Surtout, il me dit rien, le jeu. Il me dit rien. Il y a le bouclier, là, hein. Comment on le réarme, le bouclier ? Ce sont les cams. L'oxygène. Blower. Il y a un manuel où on peut rien faire. Non. Et je piche pas où est le bruit. Non. Là, peut-être ? Non plus. Là, dinguerie. Ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est pour dormir. Pink scanner. Ok. J'ai bouffé de l'énergie avec ça, non ? Purity, j'ai vu où c'était. Ah, ça rend fou ce bruit. Ah, c'est là. Non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est dehors. Let's go ! On va aller voir ce qu'il se passe. Ça y est, je viens de comprendre, je crois. Enfin, je dis ça, ça se trouve que j'ai pas du tout compris, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Mazette ? Qu'est-ce que t'as ? Mais pas du tout, c'est pas ça. Oh là là. Pas du tout, j'ai cru que c'était juste là, mais non. Quand même. Quand même, quand même. De l'autre côté ? Y a un truc de l'autre côté. J'ai tapé ? Non. C'était ça le bruit en fait. Ah, ok. Par contre, à quelle heure j'ai tapé sur le côté gauche ? Jamais, je me suis pris une balle, mais j'ai pas tapé. C'est bon camion, t'es content maintenant ? Y avait rien, aucune aide. Débrouille-toi. Toi et ta chance. C'est où c'est là ? Ouais. Est-ce qu'il arrête de râler, là ? Ouais, c'est bon. Hop, combi. Ouais, il a arrêté de râler, ça c'est bon. Est-ce que j'ai toujours un bruit sur le bouclier ? Un bruit ? Ouais, y a toujours une erreur de bouclier, je sais pas où c'est. Je ne sais pas. Bon, let's go. On va aller mettre de l'essence déjà, on a dit. Astrocofuel. Ça va être là-bas. L'essence, ouais. On va être dans la réserve, il faut en mettre. Et ensuite, il faut aller à Purity. Et Purity, c'est à droite. J'ai tellement envie de klaxonner, là. Y a pas de klaxon, c'est pas normal. C'est pas du juste, ça. Petit klaxon, là, les développeurs. Ils ont encore le temps, hein. Le jeu, il sort dans l'année, y a pas de date précise. Il doit sortir en 2024, donc on va y croire. Ah bah voilà. Ça tombait pile. Il fallait remettre du fuel. Donc ça va, là, pour l'instant, je peux aller à la station. Ça va me coûter une blinde de fuel dans l'espace, là. Ouah, 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 ouah. Ouah, 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 ouah. Ah non, j'ai repété un truc. J'aurais dû prendre l'autoroute, clairement. Je suis passé sur... Y a plein d'objets flottants. Oh, relou. Bah, je ressortirai. Je vais réparer ça. Plus le fuel, là, la totale. On se remet droit. Je prends de la hauteur. Je sais pas du tout comment on met du fuel. On va regarder ça. Y a encore des objets, là. On va essayer de les éviter au maximum. Ah ouais, c'est une vraie station, avec des panneaux et tout, là. C'est quoi, un portique ? Il faut se mettre dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, il y a deux pompes. Ouais, je pense qu'il faut rentrer dedans. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, je pense. Il est où l'impact, là ? Je le verrai avec la combi, peut-être. Alors. Let's go. On va se mettre à l'une des pompes. La numéro une, ça marche ou pas ? On y est. Hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu. Si vous aimez ce jeu, on fera la suite lorsqu'il sera sorti sur la chaîne. Ok. On n'est pas encore dedans. Je croyais qu'on était dedans. On n'y est pas. On descend. Très bien. On y est. Alors. 850. Ça me prend toute ma prime. Donc ça, c'est good. Je suis full. Full, full fuel. Il y a toujours ce bruit. Est-ce que je peux aller réparer à cet endroit-là ? Dans la station service ? On va aller voir ça. Ah ouais, c'est devant. Ça va, ça va être rapide. Ok. Il y en a que deux, j'espère, des trous. La réparation la plus rapide de l'espace. On re-rentre. Et je pense que c'est bon. Voilà. C'est géré. Maintenant, Purity. On y va. Onyx là. Fuel Pump. On va éviter de se prendre des objets dans la tronche. Quoique, Purity, il faut y aller en raccourci. On ne va pas prendre l'autoroute. Je n'ai pas envie de me faire toute la voie là. Vous voyez là le zigzag qu'il faut faire là. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça pour aller à Purity là. Non, non. Pas pour moi. Ah, il y en a une là de voie de route à la limite. On va aller reprendre celle de gauche, alors. Mais pas plus que ça. En vrai, un Purity Short Track, ça se fait. Au pire, on réparera, non ? Au pire, on ouvre bien les yeux. On ne cligne plus des yeux. Le temps d'arriver à Purity sans se prendre d'objets. C'est un peu noir, mais on essaye. Allez, on ne cligne pas des yeux, vous non plus. Et on y go. Il y a un objet là devant. On va l'esquiver. Il y en a un en bas. Après, je suis un peu rapide là. Voilà, je vais forcément m'en prendre un. Regardez, il y en a partout là. Moi et ma chance. Là, je pense que je passe autour. Il y en a un au-dessus. Il y en a un autre là. C'est quoi ça, Salvage Beacon ? C'est un... Il y en a un objet juste là, c'est bon. Il y en a vraiment partout. Ce n'est pas une bonne idée, ça. Regardez là, l'icône. Il ne faut pas que je cligne des yeux, j'ai dit. Vous voyez l'icône météorite ? On pourrait nettoyer l'espace quand même. La galaxie là, elle est dégueulasse. Franchement. Allez, on va bientôt arriver à Purity. Enfin, on arrive au portail qui nous amène à Purity. A Purity. Allez. On est à plus que 1 mile. On reprend un peu de hauteur. On commence à freiner. Voilà. Je continue de monter un peu. Et on va s'axer. Voilà, on s'axe. Du verbe s'axer. Parfait. Et hop, hop, hop. Et dès que la lumière passe au vert. Voilà, on freine. On passe au vert. 3, 2, 1, let's go ! C'est parti. On va direction Purity et on va aller chercher cette nouvelle cargaison que nous allons aller livrer. Et il semblerait que ce soit des tuiles de granit qu'on ait à récupérer. Alors, on a une inspection de police à nouveau. On va se laisser faire. Bonjour messieurs les agents. Est-ce que tout est ok pour vous ? Parfait. Parfait. Ils sont contents. Et ils me souhaitent une excellente journée. Merci à vous aussi messieurs les agents. Alors, il faut qu'on aille récupérer ça en dock PR09. Il est où ? Il est, il est... Je le vois pas. Ah si, cargo, ça doit être là-bas. Ok, c'est à gauche. On va y aller. On va aller récupérer ça. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qu'il se passe là ? Driving offensive. Oh, il m'a mis en fris là. Attendez, mais comment on conduit comme ça dans l'espace là ? Il a pas vu que j'étais là le frérot ? Waouh. Bon, j'étais dans l'axe de la route, mais quand même quoi. Il m'a tapé avec sa cheminée là. Très bien. Et j'ai des dégâts. Purée. En même temps, j'étais vraiment dans l'axe. Donc quand on est débile, on le paye. Je vais aller réparer ça. Pas le choix. Je vois plus rien d'ailleurs. Les carreaux, c'est quoi ? C'est tout crade. C'est peut-être quand je passe dans les zones hors des routes. Ça doit salir. Ok, on est loin de la route. On va se mettre sur le côté quand même. On va éviter de se faire fracasser à nouveau le véhicule. Hop. Et je vais aller chercher la combi. Je vais sortir et je vais réparer le vaisseau. Hop. On ferme le sas. Et on sort. Violent l'accident. Très violent. C'est où ? Hop, là. Il y a 3 impacts minimum. Ok, un ici. On va le réparer. J'ai fait le plein d'essence aussi sur le véhicule. Donc il n'y a pas de soucis de carburant pour l'instant. Les batteries, je ne sais pas du tout comment on peut en avoir d'autres. J'espère qu'on pourra en avoir d'autres. C'est ici. Hop. On y go. Réparation. Ça, c'est bon. Ici, maintenant. Incroyable. Comment je suis parti. Là, j'ai cabré. Il y en a d'autres ou pas ? Non, je crois que c'est bon. Ça a l'air bon. Il est dégueu, là, le véhicule. On va aller le laver. Waouh. Vraiment sale. Vraiment sale, mon véhicule. Ok. J'ai reposé la combi. On est bon. On va aller chercher. Ce qu'il faut, si on voit une station de lavage ou quelque chose comme ça, on va y aller. H9, c'est ça ? PR9 ? Non, c'est pas ça. Cargo. Il est là, à gauche. Par contre, ils sont violents, ici. Et après, il faut aller à Atlas. Ok. À Atlas, on a le portique qui est à gauche aussi. Bon, ça va être rapide. Et ça, c'est quoi ? Je suis vraiment dégueu, le véhicule. Là, on ne voit plus à travers les fenêtres. Alors, il faut aller raquer comment ? Passer au-dessus, là. Prendre un peu de hauteur. Vue extérieure. Ah oui, il est dehors. Ok, ok. Ça va. On va se mettre face au cargo. On va faire un demi-tour. Je me remets à plat. Voilà. Tac. Petit demi-tour des familles. On regarde la cam arrière. Là, on y est. Et on fait marche arrière. Et go raquer. Celui-là, sans taper dedans. Ok. On monte. On est pas mal. 5 mètres. 5 mètres. Et on rack. Ça, c'est bon. Ensuite, on va à Atlas Prime. On y goûte tout de suite. On y goûte tout de suite. J'ai évité de me faire cartonner à nouveau. On va le laisser passer, lui. Personne d'autre, c'est bon. Je suis toujours sous le choc, sous l'émotion de l'accident. Je m'y attendais pas, pour tout vous dire. Je pensais qu'il y avait un minimum de... Comment dire ? De civisme dans l'espace. Il va foncer dessus, là. Alors, on est pas mal. Il va juste falloir gagner. 3... 2... 1... Il veut pas, il veut pas. Allez, charge-toi. Je suis trop. Je vais redescendre un peu. Là, je suis bon. 3... 2... 1... Let's go ! J'ai racké de travers, là, un peu. Il est de travers. Ah non, c'est bon, il s'est remis droit. Il s'est remis droit. Il était racké en biais. Let's go, let's go. Et on a la drop zone juste en face. Il fait bien jour, on va essayer de passer comme ça. Y'a pas un truc pour nettoyer, là ? Paint. Diego's Paint, y'a là-bas. On va y faire un tour, après. J'irais bien y faire un tour, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du jeu, là, si vous voulez qu'on joue à la version complète quand elle sortira. Le jeu... Je vais descendre. Y'a la police juste au-dessus, là. Le jeu est pour l'instant... Ça a tapé, hein. Ça a tapé. Non. Je sais pas, hein. Je sais pas du tout si ça a tapé ou pas, mais ça fait un truc bizarre, quand même. Donc, je disais, le jeu va sortir cette année, un peu plus tard dans l'année. Je descends un petit peu, je perds de l'altitude. Et donc, si vous aimez ce jeu, on peut tout à fait envisager sur la chaîne 10 jours un peu plus quand il sera sorti. Mais à vous de me le dire en commentaire si vous voulez plus d'épisodes de ce jeu plus tard dans l'année. Drop zone 2,8 miles et on est à 150 km heure, dans 180 même. Tout va bien, on trace comme des fous. On met un peu de musique, allez. Changer la radio ou pas ? Non. La musique mélancolique de l'espace. La country mélancolique de l'espace. C'est pas mal comme musique. Ça va bien avec le thème. À gauche, il y a du... Il y a du véhicule. J'ai évité de me faire taper par lui. On va passer au-dessus, là, ou en dessous, au-dessus. On va aller au-dessus. On va passer à droite. On va passer à droite. On va ouvrir les yeux. On va éviter de taper. Voilà. On remonte un peu. Ça passe proche, hein. Et c'est ça, le pilotage. C'est la planète Terre en dessous, ou quoi ? Ouais, hein. Imagine. On est au-dessus de la Terre. Donc là, on va reprendre... Enfin, on va redescendre surtout. On va pas reprendre. On va perdre de l'altitude. Histoire de bien se raquer. Ok. Alors, il y a déjà un container. Il faut mettre le deuxième là. Ok. On va faire attention. Le jeu me donne des challenges un peu plus costauds à chaque fois, là. Ça ne m'arrange pas, hein. Je vais être franc. Il y a déjà un container. Bon. Pas sûr que ce soit nécessaire. On va se mettre en vue extérieure, quand même. On va éviter les bêtises. Ok. On va se mettre comme ceci. Ici. Je décale encore à gauche. La hauteur, je suis pas mal. Maintenant, on se remet à droite. La hauteur, on remonte un tout petit peu. L'histoire de passer. Pas trop. Je passe, là. C'est serré avec le container, là. C'est pareil, ça. Je suis pas sûr que ce soit volontaire. Je pense que dans le jeu, il y a eu un petit... Dans la démo, en tous les cas, du jeu, il y a un petit bug, là. Ça me paraît étonnant, parce que là, c'est vraiment étroit, pour le coup. Pour tester nos capacités. Nos qualités de pilote. Regardez là, je frotte, hein. Si j'accélère, je frotte pas. Faut accélérer. Ouais, je pense que là, c'est un petit loupé de la démo. J'ose espérer que c'est un loupé de la démo. Ok. On est bon. On lâche. Mission réussie. Et bien sûr, j'ai une conduite non professionnelle. Quoi ? Moins 3000, j'ai pris zéro. Comment ça, zéro ? J'ai pas tapé avec... Ah ouais, j'ai pas tapé avec le granit, mais je me suis fait pénaliser. Quand j'ai tapé, quand j'ai eu l'accident, il y avait pas le granit avec moi. Mais ils me l'ont compté. Ah ouais, ils veulent pas me payer, quoi. Et bien, j'ai fait ça gratuitement. C'est pas grave. On a rien vu. Et donc, on va prendre une dernière mission. J'aimerais bien aller laver mon camion aussi ou le repindre. Là, il est dégueulasse. On va prendre un contrat là-haut. Ok. Let's go. Il y a du monde là dans l'espace. Si on passe à côté d'une zone pour laver, on le fera. Alors, est-ce que je peux me docker ? Ouais, je peux me docker ici. On va prendre notre job ici. Ok. On va freiner. Tourner surtout. Ok. Et là, on va mettre la bonne vue. On freine. Là, c'est bien. Et on dock. Parfait. Et donc, la dernière mission de cette démo, de cet essai du jeu. Donc, on a celui-là. Dinnerware. Donc ça, ça va être de la vaisselle, j'imagine. Après, c'est pas bien payé. On va prendre ça. Soyons joueurs. Alors, il faut aller où ? Purity. On y go. Let's go à Purity. Purity, c'est là, non ? Ouais, c'est là-bas. Eh bien, on y va comme ça, par l'autoroute. On va être bon enfant. Bon élève. On prend les autoroutes pour aller à Purity. Allez. Arrêtons les bêtises, là, à abîmer le véhicule. Hop. On va serrer un petit peu à droite, quand même. Éviter la collision frontale. Ce serait bête. Il n'y a pas la sensation de vitesse, là, mais je suis à 200 km heure. Je peux vous dire que là, le virage, je sens que j'ai pas trop le droit à l'erreur. Bon. Je m'en sors pas trop mal pour l'instant. Alors. Purity, c'est en haut de l'escargot, là. Encore plus loin. On prend de la hauteur. Donc voilà. Je vais reprendre encore un peu de hauteur. Regardez avec la vitesse, comment je me fais chasser dans le virage. J'ai l'impression que je vais taper à droite, là. Purity est là. On prend un peu de hauteur et on y va. Est-ce qu'on passe par l'autoroute ? Peut-être pas. Non, non. On va le faire par le off-road. 2 miles. On y va comme ça. Soyons fous. Dans le noir, on voit pas les météorites. Les déchets non plus. Mais on y va, on y va. Tout va bien. Pour l'instant. On voit le portique. Je prends de la hauteur pour aller dessus. En prenant de la hauteur, je ne vois plus si j'ai des météorites qui arrivent sur moi. Je vois plus devant moi, donc c'est pas évident. Très bien. On voit les deux panneaux stop. On voit le haut de l'autoroute. Allez, on fait comme si on était arrivé par l'autoroute. Voilà. J'espère que personne n'arrive derrière. Je suis traumatisé, je vous l'ai dit. Par l'accident au début d'épisode, là. Traumatisé. Je me remets à plat. Voilà. Là, en hauteur, on est bien. Je commence à maîtriser le pilotage, là. Allez, attachez vos ceintures. Vous êtes prêts. On se met bien en face. Voilà, on s'arrête. Ok. 3, 2, 1, let's go. Allez, on y va. On est parti vers Purity. Et nous voilà dans la zone où nous avions eu tout à l'heure l'accident. Je vais tracer ma race comme on dit. Il n'y a pas de ralentir. Et let's go à la cargaison sur la droite dans 1,9 miles. Et si on voit d'ici là, je vais taper. Je vais taper. Wow, l'esquive. L'esquive en slide. Wow, 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 wow. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis trompé de sens. On va revenir sur l'autoroute. Donc pour redescendre, c'est vers le haut. En fait, c'est vraiment pas évident parce que pour descendre, il faut appuyer sur la flèche du haut. Et donc, forcément, là, j'ai fait l'inverse. Mais heureusement, j'ai réussi à slide. Alors, je passe en dessous. Je me remets à plat. Je me remets aussi de mes émotions. La température de la cabine monte. Ok. Si ça, ça ne fonctionne pas, on fait quoi ? Ok, il y a le... La climat, regardez. À l'intérieur, il faisait froid, là. Ah, c'est ça, c'est du givre, en fait ? C'était pas de la crasse ? Ah, peut-être. Du coup, là, je ne suis pas du tout droit, là. On est d'accord. Ok. Là, je me remets droit. Et le cargo, il est où ? Il est là. Ok, ok. C'est bon. Est-ce que ça va mieux à l'intérieur, le givre ? Non, pas mieux. Il fait moins 8. Ok, problème de... Ok, ok. Vite, vite, vite. Je suis en train de mourir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un truc qui est... Qui est à zéro, là. Ouais. Et ça ou pas ? Non. L'enfer. Je vais encore me faire cartonner, là. C'est celui-là. Ah, ça fait deux fois qu'il me fait ça, hein. Ok. Let's go. Oh là là. Il n'y a plus rien qui va, là. Tu es aussi ? Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y en a deux qui sont KO. On est en apesanteur. Quel enfer. Il y a. Il y a. C'est bon, je suis revenu. Oh non, il y a un bug dans le jeu. Non ! Ça se termine comme ça, l'aventure. Dommage, dommage. Je suis en train de tomber dans les abysses. Écoutez, ce n'est qu'une démo. Il ne faut pas en vouloir aux développeurs. C'était bien écrit en avertissement dès le début du jeu. Ce n'est qu'une démo. On sort plus tard dans l'année. Donc, forcément, le jeu va évoluer d'ici là. Il y a forcément aussi des bugs. Ça fait partie du jeu. En plus, cette musique triste là, cette country, c'est parfait pour être dans le mood de cette chute vers les abysses de l'espace. On va s'arrêter là pour cet épisode. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air. C'est totalement gratuit pour toi. Et moi, ça m'aide énormément dans le référencement de cette nouvelle chaîne. Si tu as envie de me laisser un commentaire, n'hésite pas, ça me fera plaisir de te lire. Et enfin, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Power et que tu ne veux pas rater les prochains épisodes, abonne-toi. Et si toi aussi, tu as envie de tester le jeu Star Truckers, je t'ai mis le lien vers la fiche Steam de la démo en description. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Power Gameplay. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !